Parfois, souvent même, j'aime bien m'imaginer comme si j'allais au cinéma et que j'allais regarder le film de ma vie. C'est-à-dire que je vais imaginer des images de moi qui a atteint tous mes objectifs, des images de moi qui a la vie dont je rêve. Mais le truc, c'est comment arriver à ces objectifs. Il faut mettre en place un plan d'action pour arriver dans ce film. C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est parti ! Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus sur le suivi de la vidéo ? Non, parce que de toute façon, vous avez vu dans le titre de quoi on allait parler. En gros, aujourd'hui, on va mettre en place un plan d'action longa pour que vous réalisiez vos objectifs plus rapidement, plus facilement. On va un peu parler de la loi de l'attraction, mais je vous préviens tout de suite, je ne vais pas entrer de ouf en détail dans la loi de l'attraction. Je ne vais pas vous réexpliquer les bases et tout. Donc encore une fois, comme dans toutes mes vidéos, je vous redirige, je vais voir ma première vidéo sur la loi de l'attraction si vous ne l'avez pas vue. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous donner, c'est quand même des petites méthodes qui font partie de la loi de l'attraction. Juste, je suis désolée si vous entendez du vent. En fait, c'est parce que j'ai la chance incroyable de vivre dans une région de merde. No offense to le nord, mais je suis désolée, je déteste cette région. Bref, donc voilà, désolée si vous entendez du vent, mais on subit actuellement une tempête de vent alors qu'on est début mai. C'est génial. Juste un petit truc avant que vraiment on entre dans le vif du filet. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai un matcha derrière moi parce que si vous avez vu mon avant-dernière vidéo ou si tout simplement vous me suivez sur Insta, venez me suivre sur Insta. Et bah, vous savez que j'adore le matcha depuis quelques temps. Donc, j'ai réalisé une petite collab avec, attendez, il est où ? Une marque de matcha qui s'appelle Anette et Matcha. Donc voilà, là, ça fait deux jours que je bois leur matcha. Et les gars, je vous jure que de tous ceux que j'ai testés, en tout, du coup, c'est le troisième que je teste. Et pour l'instant, des trois que j'ai testés, c'est celui que je préfère parce que je le trouve super doux. Parce que vous savez, le matcha, ça a tendance un peu à être amer. Et celui-là, je trouve vraiment qu'il n'est pas amer. Genre, c'est doux en bouche. Et du coup, ça fait que c'est clairement le meilleur que j'ai testé pour l'instant. Donc voilà, ça arrive dans un petit packaging comme ça. Et en plus, c'est trop cool parce que c'est une marque française, éco-responsable, 100% bio. C'est récolté direct au Japon. Et il me semble que la fondatrice de la marque avait été elle-même au Japon pour choisir le meilleur matcha et tout. Donc moi, je trouve ça vraiment trop cool. Enfin, on est loin des marques de dropshipping et tout. Moi, je peux que vous encourager. Si vous aimez le matcha ou si vous voulez tester, bah testez cette marque. Évidemment, j'ai un petit code promo pour vous qui vous offre 10% et qui, si je dis pas de bêtises, est disponible pendant 6 mois et utilisable qu'une fois. Mais du coup, voilà, c'est CamSummer's 10. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir. Et puis bah voilà, du coup, je m'en suis fait un. Donc je vais le voir tout au long de cette vidéo. Ok les gars, donc ça, je vais vraiment passer vite dessus parce que j'en avais pas mal parlé du coup dans mon avant-dernière vidéo. Si vous l'avez pas vue, allez la voir. Mais donc, dans un premier temps, évidemment, ce que vous devez faire, c'est identifier vos objectifs. Et moi, ce que je vous conseille de faire, du coup, c'est ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est de classer vos objectifs dans des différentes cases. Objectifs d'abord à court terme. Ensuite, objectifs à moyen terme. Ensuite, finalement, objectifs à long terme. Et moi, je trouve que c'est trop cool de les catégoriser comme ça. Donc j'ai toujours mon petit cahier avec moi. Du coup, je les avais notés la dernière fois. Voilà, donc ils sont toujours là. Vous voyez, donc j'avais classé ça en différentes catégories. Donc déjà, évidemment, c'est la première étape. Et par contre, les gars, deux trucs avec ça, c'est que un, essayez de vous demander pourquoi. Pourquoi je veux atteindre ça ? Genre, est-ce que derrière, il y a un vrai but ? Est-ce que j'en ai vraiment envie ? Et aussi, deuxième chose très importante, ça va peut-être sembler un peu logique, mais en vrai, ça l'est pas pour tout le monde. C'est que les gars, vos objectifs doivent être remplis de bonnes énergies. Vos objectifs doivent vous faire ressentir des choses. Et ça, c'est super important parce que si vous vous rendez compte que vous avez un objectif, et qu'au final, quand vous y pensez, ça vous fait ressentir réellement à l'intérieur aucune émotion gigapositive. Ça vous fait pas ressentir d'excitement, ça vous fait pas ressentir de gratitude. Et bah, c'est que c'est pas un bon objectif. Au final, il faut un peu que vous écoutiez votre cœur, que vous écoutiez votre intuition. En gros, les gars, retenez qu'il y a deux règles pour un bon objectif. 1. Il vous donne des papillons dans le ventre. 2. C'est un objectif avec des intentions positives derrière. Et voilà, c'est tout. Maintenant, foncez. Par exemple, je vais prendre un exemple tout con. Je sais pas si vous savez, mais moi, cette année, à la rentrée, j'étais rentrée à Sciences Po. Maintenant, je n'y suis plus parce que justement, ça m'a pas plu. Et en fait, Sciences Po, c'était un peu un objectif que j'avais depuis la quatrième. Parce que, je sais pas, c'était un peu la route qui semblait être prédestinée pour moi. Et en fait, je me suis jamais réellement posée pour me dire, mais est-ce qu'au fond, j'ai vraiment envie de ça ? Est-ce que quand j'y pense, Sciences Po, ça me donne vraiment des papillons dans le ventre ? Parce qu'en fait, vraiment, les gars, vos objectifs, vous devez les traiter comme si c'était genre votre... Comment on dit ? La personne avec qui vous êtes en couple, quoi. Genre, vos objectifs doivent réellement vous donner des papillons dans le ventre quand vous y pensez. Et moi, je me suis rendue compte que Sciences Po, en fait, ça m'avait jamais procuré ça. Et au final, peut-être que si je m'étais posé la question plus tôt, j'aurais foncé vers d'autres objectifs. Bon, on se retrouve le lendemain parce que j'ai dû faire face à une péripétie. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être suivi. Non, mais je vais pas faire la meuf pleine de suspens, c'est juste qu'en gros, vous savez, du coup, j'étais en train de voir mon matcha, toute contente, machin, machin. Et en fait, comme une conne, je me suis foutue du verre, du matcha partout sur la bouche. Et je m'en suis pas rendue compte. Donc pendant toute la vidéo, j'avais genre la bouche à moitié verre. Donc du coup, bah, je refilme. Je refilme juste pour du putain de matcha sur la bouche, mais vraiment, ça me perturbait trop. Ouais, du coup, je reprends que j'en étais. Qu'est-ce que je disais ? Ça va peut-être sembler con, mais je sais, parfois, il y a des gens qui se disent Ouais, non, mais ça, c'est trop inatteignable, ça, je pourrais pas y arriver, machin. Ou genre, même dans notre entourage, vous avez peut-être déjà entendu vos parents ou un de vos profs, ou je sais pas, vous dire que vous y arriverez pas à faire tel truc. Et vraiment, les gars, n'écoutez pas ces gens et n'écoutez pas aussi vos pensées qui vous disent que c'est pas possible et tout, parce que littéralement, tout est possible, je vous l'ai déjà expliqué. Et si quelqu'un vous dit que ça, c'est irréalisable et tout, en fait, c'est juste que chacun, on a des perceptions différentes, on a des limites différentes. Donc par exemple, si une personne vous dit que ça, c'est pas possible, c'est juste que c'est limite. Sa perception de la vie est plus limitée que la vôtre, en fait. Genre, tout est question de perception. N'ayez pas peur de rêver grand, parce que de toute façon, plus vous allez vous mettre des objectifs grands et tout, donc par exemple, dans vos objectifs à long terme, du coup, et bah plus vous allez aller loin, en fait, parce que si vous vous mettez des objectifs qui sont plus petits, plus réalisables, bah ok, peut-être que vous allez y arriver plus rapidement, plus facilement, mais à the end, vous allez vous arrêter à un endroit où, ça se trouve, vous auriez pu aller beaucoup plus loin. Bref, donc maintenant, on va entrer dans le vif des conseils. Je vais les noter sur une petite feuille pendant que je vous parle, comme ça, moi aussi, je vais les avoir sous les yeux. La Go est fan de ses propres conseils. Ok, alors du coup, ma première petite méthode que je trouve trop cool, c'est que vous allez vous écrire une lettre à vous-même. Sauf que moi, ce truc de la lettre, parce que je sais que c'est un peu connu, mais moi, je le fais dans le sens inverse. C'est-à-dire, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'écrivent des lettres à leur E du futur, mais moi, en gros, je vous conseille de le faire dans le sens inverse. C'est-à-dire, par exemple, je vais prendre l'exemple, je veux vivre à New York. Et bah pendant 5 minutes, je vais fermer les yeux, je vais peut-être même me mettre des bruits de fond de New York, parce que c'est vrai, les gars, on n'y pense pas assez, mais aujourd'hui, on a la chance sur YouTube d'avoir énormément de pistes audio avec des bruits de fond de telle ville, de telle ambiance et tout, et je trouve ça trop cool pour s'immerger. Donc voilà, je vais me mettre une piste audio de bruit de fond de New York. Je vais mettre ça dans mes écouteurs, je vais fermer les yeux. Et pendant 5 minutes, je vais essayer de devenir la moi du futur, la moi que je veux devenir, celle qui a atteint tous ses objectifs, la moi du film de ma vie dont je vous parlais dans l'intro. Et donc voilà, je vais m'imaginer en train de vivre dans mon appart à New York. Et donc, je vais littéralement me téléporter dans le corps de la moi du futur. Et voilà, une fois que j'ai bien visualisé, une fois que je me suis bien imprégnée des émotions, machin, je vais écrire ma lettre. En fait, je vais écrire de la moi du futur à la moi du présent. Ok, j'explique super mal, mais en gros, je vais écrire Cher Cam du présent, je suis Cam du futur. Et là, en gros, je vais raconter ma vie comme je veux qu'elle soit. Je vais écrire. Actuellement, je vis à New York, je sais que t'en rêvais. Et donc du coup, en fait, c'est clairement du scripting. Donc voilà, du scripting, c'est raconter sa vie au présent comme si on avait déjà une autre vie de rêve. Mais je trouve que c'est une forme de scripting qui est trop cool parce que du coup, on s'adresse directement à nous-mêmes. Et je trouve que ça permet de mettre encore plus d'émotions, en fait. Parce que c'est ça qui est super important, guys, quand vous faites du scripting, de la visualisation, des trucs comme ça. C'est tout le temps ressentir les émotions. Quand du coup, j'ai écrit que je vis à New York et tout, il faut que réellement je ressente l'émotion de je suis trop contente d'être à New York, je suis trop reconnaissante de vivre à New York. Et il faut que je ressente ces émotions parce que c'est en ressentant ces émotions que ça va venir à moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Les gars, je suis en train de faire le montage et j'ai pensé à un truc que je ne vous ai pas dit dans la vidéo. C'est que du coup, il y a genre 2-3 mois, j'ai fait comme ça un peu de la manifestation pour justement vivre à New York parce que ça fait vraiment réellement partie de mes objectifs des prochaines années. Et c'est ouf parce que littéralement, dans la semaine qui a suivi, je sais que pour certains, ça va juste être des hasards, des coïncidences, etc. Pour moi, le hasard, ça n'existe pas. Et littéralement, à l'arrêt de bus, devant chez moi, ce n'était pas là avant. Je n'avais jamais vu ce panneau publicitaire. Il y avait en gros un énorme panneau publicitaire où il était écrit New York n'attend plus que vous, quelque chose comme ça, un slogan comme ça. Je suis sûre que j'étais choquée parce que pour moi, c'était un énorme signe et vous allez voir que comme ça, quand vous allez commencer à manifester des trucs, à faire ce que je vous dis, vous allez comme ça avoir des signes sur votre chemin et je vous jure que c'est un sentiment de ouf. Par contre, les gars, encore une fois, je vous l'ai déjà dit mais la loi de l'attraction, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas parce que j'ai écrit que je vis à New York que demain, je vais me retrouver dans un avion pour aller à New York. Mais c'est qu'en gros, ça va permettre à mon intuition de me guider encore plus. Ça va mettre les bonnes personnes sur ma route, les bons événements sur ma route. En fait, c'est ça la loi de l'attraction. Ensuite, le deuxième conseil que je trouve trop cool aussi, c'est la méthode de la douche. Ouais, de la douche, vous avez bien entendu. Quand vous êtes sous la douche, vous allez faire de la visualisation et vous allez voir que faire de la visualisation sous la douche, c'est trop bien parce que vous avez réellement un truc physique auquel vous raccrochez, c'est-à-dire quand vous sentez l'eau couler sur vous, vous allez vous imaginer sous la douche mais encore une fois dans le vous du futur, dans le vous que vous voulez être. Par exemple, si je reprends l'exemple de New York, voilà, je vais fermer les yeux, je vais sentir l'eau couler sur moi et je vais imaginer une autre salle de bain autour de moi, je vais imaginer la salle de bain de mon appartement à New York et voilà, pendant toute la durée de ma douche, je vais réellement persuader mon cerveau que là, je suis dans la douche de mon appart à New York et encore une fois, du coup, je vais essayer de ressentir les émotions en mode, putain, trop bien, je sens l'eau couler, c'est l'eau de mon appart à New York, machin. Et ce qui là va être super important, je vais essayer de bien expliquer mais je pense que vous comprendrez mieux en le faisant, c'est au moment, en gros, où vous allez sortir de la douche, où vous allez step out of la douche, où vous allez mettre une intention claire, vous allez dire, à partir de maintenant, je suis dans la réalité que j'ai imaginée sous la douche. Genre au moment où vous posez votre pied sur le sol ou la serviette ou je sais pas quoi, vous allez dire, ça y est, là, je suis dans ma nouvelle réalité, je suis dans mon appart à New York parce que je l'ai décidé. Et encore plus, si vous vous douchez le matin, je trouve que ça vous met vraiment dans un bon mood pour la journée et voilà, ça va vous guider vers vos objectifs tout au long de la journée. Ensuite, ça, ça rejoint un peu le conseil de la douche, c'est en gros avec la musique. Déjà, de base, visualiser, faire du scripting et tout, avec de la musique, je trouve ça trop cool. Mais en gros, là, vous allez choisir une chanson en particulier qui, en gros, vous fait ressentir des trucs. Une chanson que, quand vous l'écoutez, vous vous sentez reconnaissant pour tout, vous vous sentez reconnaissant d'être en vie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi, par exemple, une chanson qui me fait ressentir ça, c'est Angels de Robbie Williams. Je sais pas pourquoi, quand j'écoute Angels de Robbie Williams, je suis là en mode, waouh, je suis trop chanceuse d'être en vie. Vous voyez, je pense qu'on a tous des chansons comme ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager les chansons qui vous font ressentir ça dans les commentaires. Je trouve ça vraiment trop cool de voir qu'on ressent tous des choses différentes pour différentes chansons et tout. Donc vraiment, commentez avec vos chansons comme ça qui vous font ressentir des trucs de ouf. Et donc voilà, vous allez choisir une musique comme ça. Et encore une fois, c'est un peu le même travail qu'avec la lettre. Vous allez donc écouter cette musique. Moi, j'aime bien faire ça le soir avant de me coucher. Je vais mettre cette musique dans mes écouteurs. Donc déjà, ça va me faire ressentir des trucs de ouf. Et en fait, c'est pour ça que ça va vous aider à manifester parce que vous allez déjà avoir des bonnes émotions à l'intérieur de vous. Donc vous allez déjà retranscrire les bonnes énergies. Donc c'est pour ça que c'est vraiment trop cool de manifester avec de la musique qu'on aime. Mais donc du coup, là, je vais aller encore plus loin. Et encore une fois, je vais imaginer la moi du futur, la moi qui a réalisé ses objectifs, qui écoute cette musique. Donc par exemple, je reprends encore l'exemple de New York. Je vais visualiser moi à New York dans mon appart qui écoute Angels de Robbie Williams. Ok, ensuite, un petit tip du coup, toujours avec un peu le scripting et tout. Déjà, je vous conseille de vous dédier un petit carnet vraiment spécialement pour le scripting. Je ne vous conseille pas trop de le faire sur téléphone en vrai. Donc voilà, vous allez vraiment acheter un carnet que vous allez dédier qu'à ça. Qu'à la réalisation de vos objectifs, qu'à la manifestation, tout ça. Donc moi, attendez, je vais chercher le nain. Bougez pas. Voilà, it's there. Mon petit carnet de manifestation qui est dédié vraiment qu'à ça. Et en gros, vous allez peut-être trouver ça bizarre. Je vous jure qu'en vrai, ça ne l'est pas. Avant de commencer à écrire dedans, vous allez faire un petit rituel. Je vous rassure, c'est pas de la sorcellerie, c'est pas de la magie noire. Mais vous allez en gros mettre vos mains autour du carnet et vous allez ressentir encore une fois des bons trucs. Vous allez ressentir de la gratitude et tout. Donc encore une fois, n'hésitez pas à mettre de la musique. Comme ça, vous allez vraiment mettre que des bonnes énergies dans ce carnet. Et du coup, avant de commencer à écrire dedans, vous allez mettre l'intention dessus que tout ce que vous allez écrire dans ce carnet va se réaliser. Je vais dire à voix haute ou pas, tout ce que j'écris dans ce carnet, ça va arriver. Ce carnet a des pouvoirs en gros. Par contre, les gars, je ne l'ai pas précisé, mais évidemment, il faut que vos intentions soient bonnes derrière. Il faut que vos intentions soient positives. Genre, n'allez pas écrire que vous voulez que telle personne soit morte. De toute façon, je pense que vous n'allez pas faire ça. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que ce n'est pas de la magie noire. Il faut que derrière, vous ayez des bonnes intentions. Et donc du coup, ça, je vous jure les gars, que ça va grave accélérer votre scripting. Donc vraiment, traitez-le comme un carnet magique en fait. Et donc voilà, dedans, en gros, vous faites du scripting. Donc vous écrivez votre vie tous les soirs, toutes les semaines, quand vous voulez, comme si vous aviez déjà ce que vous voulez avoir. Surtout, écrivez au présent. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ressentez les émotions quand vous écrivez. Et je finirai avec un dernier petit conseil plus global. Mais déjà, ça voilà, je vous l'ai dit dans mon avant-dernière vidéo, c'est que la gratitude, c'est vraiment la plus haute forme de vibration. C'est-à-dire, c'est la meilleure forme d'énergie. C'est ce qui va le plus vous attirer à vos objectifs, en gros, à vos rêves. Donc c'est hyper important d'être reconnaissant. Pour les choses que vous avez déjà, vraiment pratiquer la gratitude, faites des listes de gratitude le matin ou le soir. Voilà, ça, je vous en parlais plus dans mon avant-dernière vidéo. Mais les gars, c'est qu'en gros, vous devez aussi être reconnaissant pour la réalisation de vos objectifs. Même s'ils ne sont pas encore réalisés, même si vous n'avez pas encore atteint ce que vous voulez, il faut déjà, d'ores et déjà, que vous soyez reconnaissant. Moi, par exemple, là, il faut que je sois reconnaissante pour mon appartement à New York. Oui, je ne l'ai pas encore. Pour l'instant, je n'ai pas l'argent, je n'ai rien, je n'ai pas de stage à New York, que je n'ai rien du tout. Mais dès aujourd'hui, je suis reconnaissante pour mon appartement à New York parce que je sais que ça va arriver. Et en gros, c'est en étant reconnaissant comme ça pour ce que vous n'avez même pas encore. Et bien, c'est ça, en fait, qui va attirer ces choses-là à vous. Et vous allez voir qu'à partir du moment où vous allez être de ouf reconnaissant, il y a tout qui va s'accélérer pour vous. C'est incroyable. Et voilà, encore une fois, n'hésitez pas à pratiquer la visualisation dans la vie de tous les jours. Ça, je vous l'avais beaucoup expliqué dans une vidéo qui s'appelle Vous pouvez réaliser vos rêves. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Mais en gros, la visualisation, c'est vraiment un truc à faire au quotidien. Par exemple, je ne sais pas si un de mes objectifs cette année, c'est de m'acheter une Ferrari. Mais ça marche avec tout. Mais là, je prends l'exemple d'une Ferrari. Je vais marcher dans la rue. Je vais voir une Ferrari. Et en gros, je vais me dire Tiens, ma voiture, elle est là. Je ne me souvenais pas que j'avais garé ma voiture ici. Et donc, du coup, je vais vraiment me dire la Ferrari qui est garée là, c'est ma voiture. Donc, il y a beaucoup de personnes qui disent Ouais, mais c'est s'inventer une vie, machin. Bah oui, en soi, c'est s'inventer une vie. Mais je ne vois pas le mal à ça. C'est comme avant de dormir quand on se fait des scénarios dans nos têtes et tout. Si vous ne le faites pas, vous êtes un peu bizarres. En gros, on s'imagine des trucs qu'on veut qui arrivent et tout. Et donc, oui, on s'invente une vie. Mais genre, il y a où le mal à ça ? Donc vraiment, les gars, inventez-vous une vie au quotidien et vous allez voir que ça va grave vous faire du bien. Et que, encore une fois, ça va grave vous guider vers vos objectifs. Vous allez grave les atteindre plus facilement, plus rapidement. Bref, donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous avoue, ça m'énerve un peu de refilmer la vidéo parce que du coup, j'ai peur d'avoir oublié les trucs que j'ai dit quand j'ai filmé la vidéo hier et qui étaient importants. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires du coup pour commenter avec la chanson ou simplement pour partager des expériences, pour rajouter des conseils, n'importe quoi. J'aime trop quand on échange tous entre nous dans les commentaires. Mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Vraiment, ça me fait trop trop plaisir. Vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Venir me suivre sur Instagram, Twitter éventuellement. Et bah voilà, écoutez, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de répondre beaucoup d'amour autour de vous. Pétez-la vous et ciao.